L'amour n'est pas lié à quelqu'un, c'est la façon dont vous êtes en vous-même. Mais on entretient différentes relations. Chaque relation, c'est un autre type de transaction, n'est-ce pas ? Et si vous ne savez pas quel est le but de cette transaction et la nature de cette transaction, vous allez évidemment la gâcher. L'amour est une certaine façon d'être. Une relation, c'est une transaction. Une transaction doit suivre les lois de la transaction. Si vous essayez de la pousser au-delà de ces lois, elle va casser. L'amour est catégorisé en divers types, comme l'amour maternel, l'amour paternel, l'amour entre frères et sœurs, entre époux, entre hommes et femmes. Je voudrais savoir s'il y a une corrélation entre le sexe, l'amour et la méditation. C'est la première question. La seconde concerne Shiva et Shakti. Shakti, c'est l'énergie, et l'énergie, c'est la matière. Peut-on dire que c'est la conscience ? Si on peut le traduire en français, la conscience, c'est la matière. Deuxième question, non. C'est complètement... Il y a trop d'idées fausses. Je ne sais pas si on a le temps d'examiner ça, parce que c'est une certaine dimension de la vie qui doit être examinée d'une certaine façon. Pour la première, il y a... Voyez, je crois qu'on a déjà vu ça. Voyez, l'amour n'est pas lié à quelqu'un. Comprenez-le, s'il vous plaît. Une relation est liée à quelqu'un. On entretient différentes relations avec différents types de personnes, n'est-ce pas ? Ça dépend de la nature de l'activité dans laquelle on se trouve. Maintenant, votre enfant vient par ici. Par amour, vous le prenez, le mettez sur vos genoux. Votre voisin arrive, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais pouvez-vous aimer votre voisin de la même façon, sans le serrer contre vous ? Oui ou non ? Donc, votre mère arrive. Vous allez faire comme ça, pour exprimer votre amour. Votre chien arrive, vous faites... Pouvez-vous aimer votre chien autant que votre mère, je vous le demande ? Oh, un chien et une mère, ils les comparent. C'est stupide, dites-moi. Quand vous avez des sentiments merveilleux pour votre chien, est-ce moins fort que pour autre chose, ou plus fort que pour autre chose ? L'amour n'est pas lié à quelqu'un. C'est la façon dont vous êtes en vous-même. Mais on a différentes relations. On a une certaine relation avec un chien, avec notre mère une autre, avec notre enfant une autre, avec un ami une autre, une relation de travail est encore autre chose. Les relations sont des transactions. Les transactions doivent être gérées judicieusement. Vous ne pouvez pas avoir la même transaction avec tout le monde. La polygamie. Pas toi. Pas toi, c'est un concept. C'est un concept. Tu n'es pas le seul qui aspire à cela. Donc, conceptuellement, c'est juste ça. Chaque relation est un certain type de transaction, n'est-ce pas ? Et si vous ne savez pas quel est le but de cette transaction, et la nature de cette transaction, vous allez évidemment la gâcher. Vous allez évidemment la gâcher. Peu importe à quel point ils sont proches de vous, vous verrez que... C'est arrivé à un tas de gens. Les gens qui pensaient qu'ils ne faisaient qu'un et qu'ils n'allaient jamais se séparer se trouvent dans des situations de haine horrible entre eux. Pas à cause de quelque chose, pas parce qu'ils sont mauvais, pas à cause d'autres choses. C'est juste que vous ne comprenez pas les limitations de... Vous confondez l'action et la façon d'être. L'amour est une certaine façon d'être. Une relation, c'est une transaction. Une transaction doit se faire selon les lois de la transaction. Si vous essayez de la pousser au-delà de ces lois, elle va casser. Mais la façon dont vous vous sentez en vous-même, ce n'est l'affaire de personne. Personne ne devrait pouvoir y faire quoi que ce soit. Vous vous sentez merveilleusement bien en vous-même, au niveau de vos pensées, de vos émotions, de votre corps, de vos énergies. C'est comme ça que vous devriez être. Si vos émotions sont douces, vous ressentez de l'amour pour tout ce sur quoi vous posez les yeux. Mais la transaction, c'est autre chose. La façon dont j'interagis avec quelqu'un, je ne peux pas interagir avec vous juste comme ça, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas à me sentir autrement. Parce que c'est la manière dont j'ai décidé d'être, en moi-même. Donc, vous devez avoir cette compréhension. Ce que c'est d'être, ce que c'est de faire. Si cette distinction n'est pas là, alors vous allez tout mélanger et penser que ceci est ça, et que ça est ceci. Je t'aime est une fausse déclaration. Je suis amoureux, d'accord. Je ne peux pas t'aimer toi, ce n'est pas possible. Je peux interagir avec toi d'une certaine manière. Mais j'aime. Comme j'aime, la transaction a aussi cette qualité. Si je n'aime pas, la transaction n'aura pas cette qualité. N'est-ce pas ? Monsieur, ma question portait sur la corrélation entre le sexe, l'amour et la méditation. Y a-t-il une corrélation ? Y a-t-il une corrélation entre le sexe, l'amour et la méditation ? Je pensais qu'on avait séparé le sexe et l'amour suffisamment. Sexualité veut dire... Je n'essaie pas de porter un jugement moral là-dessus. Je n'en ai aucun à ce sujet. C'est juste que votre intelligence a été détournée par vos hormones. Quand vous aviez 10 ans, vous regardiez ce garçon ou cette fille, ils n'étaient que des êtres humains. Soudain, vous avez eu 12, 14 ans, vous les regardez, soudain, les petits changements dans la forme du corps ressemblent à un univers à part entière, tout d'un coup. Oui ou non ? Pourquoi ? Parce que... vous avez été empoisonné chimiquement. De l'intérieur. C'est l'astuce de la nature pour veiller à ce que vous vous reproduisiez. Ne pensez pas que ça intéresse la nature, que vous aimiez quelqu'un ou n'aimiez pas quelqu'un. Ce qui intéresse la nature, c'est que vous vous reproduisiez. Parce qu'autrement, l'espèce va disparaître. Tout le drame autour de ça doit avoir lieu parce que si vous passez directement à la reproduction, vous vous sentez comme un animal. Ayant évolué au-delà de ça, quelque part, vous vous sentez mal à l'aise. Alors, vous voulez ajouter toutes ces chansons. Quelles sont les paroles ? Dites-nous, chantez une chanson de... Vous devez faire tout ça pour vous donner l'impression que c'est autre chose, que ce n'est pas ça. Mais non. La sexualité n'est que ça. Une question d'hormones. Est-ce bien, mal ? Il n'y a pas de jugement à porter. Ce n'est pas à vous de juger si c'est bien ou mal. La question, c'est, pour vous, personnellement, quelle est la puissance de cette force en vous ? Voulez-vous dédier votre vie à ça ou non ? Ça, c'est quelque chose que vous devez choisir. En quoi est-ce lié à la méditation ? Le mot méditation, en français, ne veut rien dire, en fait. C'est pour ça que tout le monde l'utilise. Si vous êtes assis et fermé les yeux, en français, ils vont dire que vous méditez. Les yeux fermés, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire japa, tapa, darana, dhyana, samadhi, chunya, tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Ou vous pouvez simplement avoir maîtrisé l'art de dormir en position verticale. Qui sait ce que vous faites les yeux fermés ? Vous pouvez faire différentes choses. Donc, si l'on suppose, si l'on suppose que méditation veut dire dhyan, de nouveau, le mot dhyan est utilisé de manière trop vague. Il n'est pas spécifique dans l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Mais il a une signification spécifique. Il veut dire que si vous êtes assis ici, votre corps est ici, votre mental est là, ce qui est vous est ailleurs. Ça veut dire que ces trois identités sont séparées dans votre expérience. Une fois que ces trois choses sont séparées, alors il n'est plus question de demander le processus du corps, le processus du mental, qu'est-ce que ça a à voir ? Y a-t-il une corrélation ? Non, il n'y en a pas. Maintenant, oh, donc si je médite, je ne peux pas avoir de relations sexuelles, si j'ai des relations sexuelles, je ne peux pas méditer. Ce n'est pas ça. La méditation n'est pas un acte, c'est une qualité. Si vous cultivez votre corps, votre mental, vos énergies et vos émotions jusqu'à un certain niveau de maturité, vous allez devenir méditatif. C'est comme le parfum d'une fleur. Si la fleur s'épanouit, il y a un parfum. Si la fleur ne s'épanouit pas, vous pouvez pulvériser quelque chose dessus. Mais ce ne sera pas la même chose. Il y a une différence entre ce qui se dégage de l'intérieur de vous et ce que vous vous mettez dessus de l'extérieur. Il y a une grande, une énorme différence. C'est une question de vie et de mort. C'est la même différence qu'entre la vie et la mort. Vous pouvez faire en sorte que même un cadavre ressente bon si vous pulvérisez quelque chose dessus, mais c'est autre chose. Exuder un certain parfum, c'est tout autre chose. Donc la méditation, c'est une qualité. La méditation, c'est une qualité, pas un acte. Si je fais ceci, est-ce de la méditation ? Non. Si je fais cela, est-ce de la méditation ? Non. Si je fais ça, est-ce de la méditation ? Oui. Cette méditation ? Oui. Je pense que cette histoire va vous donner le bon point de vue. Il était une fois un maître soufi appelé Ibrahim. Ibrahim avait rassemblé quelques personnes chez lui et il essayait de former des gens. Un soir, deux de ses disciples se rencontrent. Ils sont frustrés. Et l'un d'eux dit, « Hé, j'ai envie de fumer. » Mais je ne sais pas ce que le maître va dire. L'autre gars dit, « Moi aussi j'ai envie de fumer. » Alors, pourquoi on ne lui demande pas ? Il décide de lui demander séparément. Le lendemain soir, l'un d'eux est assis là, dans le jardin, frustré. L'autre arrive en fumant. Il dit, « Hé, tu fumes. » Le maître m'a dit de ne pas fumer. « Et toi, tu fumes. » Il lui dit, « Qu'as-tu demandé au maître ? » Il dit, « Je lui ai demandé, est-ce que je peux fumer pendant que je médite ? » Il a dit, « Non. » « Ah, ça, c'est ton problème. » « Moi, je lui ai demandé, est-ce que je peux méditer pendant que je fume ? » Il m'a dit oui.